Bien mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle sur le sport. Nous accueillons ce matin monsieur Sacha Nocovitch qui est journaliste au quotidien l'équipe. Monsieur Nocovitch, vous êtes un fin connaisseur des relations entre le sport et les médias qui sont au coeur des travaux de notre mission. Notre mission recueillera donc volontiers votre réflexion sur l'évolution du marché des droits de diffusion du sport ainsi que les nouveaux modes de diffusion et de consommation des événements sportifs. Votre expertise sur l'affaire Mediapro et ses conséquences sur le football français sera également précieuse et pour éclairer nos travaux. Donc plus qu'un certain nombre d'annonces ont été faites ces derniers jours à la fois le prix de l'abonnement par Amazon Prime et puis aussi l'annonce hier que la chaîne l'équipe retransmettrait donc sur la TMZ donc de façon gratuite les matchs de Ligue 2 à partir de la fin juillet. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette audition avec notre rapporteur Cédric Roussel qui est, je le rappelle, cette retransmission en direct et en différé sur le site du portail vidéo de l'Assemblée nationale. Si vous le voulez bien, je vous cède la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes et qui sera suivi d'un échange de questions réponses avec les membres de la mission. Ça peut être un tout petit peu plus que 10 minutes si vous souhaitez. Très bien. Donc je m'appelle Serge Anokovitch, j'ai 37 ans, je suis journaliste pour le journal L'Équipe, le site L'Équipe et le magazine L'Équipe en charge des médias donc ça recoupe pas mal de sujets que ce soit évidemment les droits télé avec, on travaille souvent en duo avec mon collègue Etienne Moati. Je traite aussi évidemment des programmes, d'interviews, de portraits, de présentateurs, d'animateurs, de patrons de chaînes, de tous les acteurs des médias sportifs, on va dire plus largement. Et évidemment, depuis mai 2018, on est très pris par cette affaire, ce qu'on a appelé évidemment l'affaire Média Pro, mais qui n'était pas une affaire au départ, qui était plutôt un emballement général. Nous-mêmes, on était un peu surpris de l'arrivée de ce nouvel acteur qu'on n'avait pas vu venir. Pourtant, on enquête évidemment en amont, à la fois sur la construction de l'appel d'offres, mais aussi sur les potentiels acteurs qui pourraient participer. Et pour être tout à fait honnête, même si Didier Quillot nous avait annoncé que les agences pourraient participer à cet appel d'offres, Média Pro, c'était très inconnu pour le marché français, mais aussi pour les journalistes français, qui pourtant s'intéressent aux médias. Donc, tout commence effectivement en mai 2018, fin mai 2018, lors de cet appel d'offres. Nous sommes au cabinet Clifford Chance, d'ailleurs avec mon collègue Étienne Moati, pour assister en tant que journaliste aux résultats de cet appel d'offres, qui est présenté par Didier Quillot, alors directeur général, directeur exécutif de la Ligue, et Nathalie Bois-de-Latour, présidente de la Ligue. Mais c'est Didier Quillot qui est évidemment à la manœuvre de cet appel d'offres pour les droits de la Ligue 1, pour le cycle 2020-2024. On assiste à ce rendu et à cet exposé, où on comprend surtout que Canal+, pour la première fois, qui est l'acteur historique, diffuseur du championnat de France, est entre guillemets, pour le moment, éjecté du marché suite à l'arrivée de ce nouvel acteur, que Canal+, lui-même, n'avait pas voulu venir. En tout cas, c'est ce que Maxime Saada nous confiera le soir même, ou plutôt le lendemain lors d'une grande interview dans l'équipe. Et on a une grosse surprise évidemment sur le montant global de cet appel d'offres qui dépasse le milliard. Et c'était évidemment l'objectif que lorsque Didier Quillot est recruté par la LFP quelques temps plus tôt, c'est un acteur des médias qui connaît bien le marché. Et son objectif, qui est alors secret, c'est évidemment d'atteindre ce milliard, ce milliard qui fait rêver les présidents du club et la Ligue 1, notamment pour essayer de dépasser les concurrents de ce qu'on appelle le Big Four, c'est-à-dire les quatre grands championnats européens, qui incluent en premier lieu la Première Ligue, la Serie A, la Ligue A et la France. La Ligue 1 avait un train de retard qu'il fallait absolument dépasser. Et cet objectif caché du milliard ne sera plus caché. Il y aura une sorte d'aveu de la Ligue qui disait, après coup, après avoir réussi sur le coup cet objectif, oui, nous souhaitions atteindre le milliard. Et pour cette raison, Didier Quillot, Mathieu Ficot, en charge des médias à la Ligue et l'ensemble du comité exécutif et du comité de pilotage en charge de cet appel d'offres, avaient fait un choix qui, avec le recul, peut paraître un peu risqué aujourd'hui, qui était de à la fois faire rentrer tout type d'acteurs, c'est-à-dire, pour la première fois, on autorisait les agences de droits sportifs à concourir à cet appel d'offres, avec la possibilité pour elles de revendre ces droits a posteriori. C'est-à-dire que la deuxième condition de cet appel d'offres, qui n'était pas le cas lors des années précédentes, qui permettait, si vous voulez, un droit sous licence complet d'un lot, c'est-à-dire, chaque lot de match pouvait être revendu a posteriori, c'est-à-dire entre mai 2018 et le début du contrat en août 2020, à un autre acteur, et pourquoi pas avec une culbute financière, qui est évidemment l'objectif de toute agence de droits sportifs. Donc, arrivée de ce nouvel acteur Mediapro, qui n'est pas uniquement une agence de droits, certes, elle commercialise les droits de la Liga à l'international, mais elle est aussi une agence qui édite des chaînes. Elle avait édité la chaîne Bein Sport, Bein la Liga, quelques années plus tôt en Espagne. Donc, la condition de l'appel d'offres qui est obligée à la création d'une chaîne, incombait au nouvel acteur Mediapro et n'était pas un problème pour elle, parce qu'elle avait l'habitude de ce genre d'exercice. Donc, pour le coup, on est surpris, mais tout le monde, en tout cas les présidents de clubs, sont ravis, évidemment, de ce résultat. Et les mois qui suivront, on suivra évidemment la construction de cette chaîne par ce nouvel acteur Mediapro. Et évidemment, en parallèle, on avait constaté que Bein Sport, si Canal+, lui, était sorti du marché pour le moment, Bein Sport avait réussi à récupérer le lot 3 qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, c'est-à-dire les deux matchs sur huit, dont 28 premiers choix, pour 332 millions d'euros, ce qui pouvait paraître excessif, mais qui permettait à Bein Sport de conserver quelques matchs de Liga à ce moment-là de l'affaire Mediapro. Donc, les mois construits, on a essayé de comprendre la stratégie de Mediapro qui restait mûrée dans le silence, on va dire, pendant à peu près un an. On ne savait pas trop de quoi il en était, s'ils allaient revendre une partie des droits, s'ils souhaitaient revendre la totalité des droits qu'ils avaient acquis en faisant un bénéfice, ou s'ils souhaitaient absolument construire une chaîne. On avait des petits échos, évidemment, les présidents rassurés en disant « Non, non, Mediapro, de toute façon, construire sa chaîne ». Et au bout d'un an, si vous voulez, Jomar Oures, le grand président de Mediapro, a nommé Julien Bergeau, directeur général. Donc, c'est-à-dire, on avait enfin une figure en France qui allait incarner ce projet. Et on avait un relais qui a commencé à nous livrer peu à peu des informations. Et on a appris après coup qu'en réalité, pendant cette année, écouillée entre mai 2018 et l'été 2019, en gros, Jomar Oures a tenté différentes choses. C'est-à-dire qu'il a tenté de vendre une partie, c'est-à-dire un lot complet, une partie des droits à Canal+, notamment, tout en signant avec elle un contrat de distribution avantageux qui lui permettait de se sécuriser financièrement. Ce que Canal+, a refusé de faire, estimant que l'affaire n'était pas assez intéressante et valorisante pour son offre. Jomar Oures a tenté de s'avoir approché de Binsport également pour essayer de négocier une sorte de partenariat qui permettait alors de proposer 100 % de la Ligue 1 et 100 % de la Ligue 2, parce qu'évidemment, par la suite, en décembre 2018, pardon, la paix de l'offre Ligue 2 avait été partagée encore une fois entre Mediapro et Binsport. Donc, à deux, les acteurs auraient pu proposer 100 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais Binsport n'a pas souhaité négocier avec Mediapro non plus. Voilà. Donc, en parallèle, on a eu un Mediapro qui est parti en solitaire, suite à ses échecs, pour lancer effectivement sa propre chaîne avec l'ensemble des droits qu'ils avaient acquis, 80 % de la Ligue 1 et 80 % de la Ligue 2. Et en parallèle, très rapidement, finalement, Canal+, on a compris après quoi que Canal+, et Binsport s'étaient rapidement rapprochés pour signer discrètement, en tout cas, se mettre d'accord discrètement dès septembre 2019 sur un double contrat, à la fois un contrat de sous-licence qui permet à Canal+, de revenir dans le jeu et de s'assurer une diffusion de la Ligue 1 sur 2020-2024. Ce contrat de sous-licence et ce fameux lot 3 de deux matchs à 332 millions d'euros que Canal+, promettait de régler sur la période après coûtant à Binsport. Mais évidemment, cet accord était lié à un autre, un contrat de distribution qui permettait à Canal+, de gérer exclusivement la distribution de Binsport contre un montant qu'on estime aujourd'hui à l'équipe avoisinant les 250 millions d'euros par an et qui permettait à la fois à Binsport de se sécuriser financièrement jusqu'en 2025 et d'avoir un partenaire, un allié fort face à ce nouvel acteur qui arrivait sur le marché, Médiapro. Donc, on avait évidemment deux camps qui s'opposaient, Canal+, on connaît l'importance de Canal+, dans la distribution des chaînes de sport. La nouvelle chaîne qui se lance à Médiapro Téléfoot, pardon, la chaîne de Médiapro Téléfoot avait tenté de signer un accord de distribution sur le satellite notamment. On connaît l'importance du satellite encore aujourd'hui, malgré les offres FAI, malgré les offres OTT sur les zones un peu plus reculées en France et c'est la grande force de Canal+, de proposer ce type d'accord de distribution. Mais après avoir signé des accords avec SFR et l'ensemble des FAI à des minimum garanties très peu élevés, Canal+, a refusé de son côté de distribuer la chaîne. Peu importe les modes de distribution, il n'y a eu aucun accord de distribution entre Canal+, et Médiapro pour la chaîne Téléfoot, ce qui a évidemment quelque peu freiné le lancement de cette chaîne en août 2020. On a alors suivi ce lancement qui s'est plutôt bien déroulé, sans gros accro pour Médiapro. Sauf qu'en parallèle, Canal+, a décidé d'attaquer en justice tout de suite Médiapro. Alors ça ressemblait à un grand coup de communication pour bloquer en quelque sorte le lancement de cette nouvelle chaîne, cette annonce d'attaque en justice pour inégalité de traitement, c'est-à-dire que Canal+, estimait que Médiapro avait négocié au rabais, on va dire, des accords de distribution avec les opérateurs FAI et qu'il tentait de contrebalancer avec des demandes extravagantes selon la chaîne cryptée auprès d'elle pour la distribution de la chaîne. En parallèle, le lancement, je vous l'ai dit, s'est déroulé sans accran sur le point technique éditorial, tout s'est bien passé. Les matchs ont été diffusés sans problème. Canal+, a diffusé également ces deux rencontres de Ligue 1, a lancé un double magazine Canal Football Club le samedi et le dimanche pour essayer de montrer que l'offre était malgré tout musclée en termes de couverture du championnat. Et dès le 5 octobre, on a publié dans l'équipe une interview de Jean-Marc Roures qui annonçait pour le coup avec fracas et surprise encore une fois pour l'ensemble des acteurs, y compris Canal+, y compris de la presse, des médias qui suivaient pourtant le dossier, qui ne souhaitaient plus régler les droits après avoir payé la première échéance le 5 août précédent. Cette fois-ci, le 5 octobre, pour la deuxième échéance, il annonce dans l'équipe ne plus vouloir régler. C'est mon temps, estimant que la crise du Covid a pour lui, comme pour les autres, impacté son activité, que les matchs à huis clos également pouvaient poser problème pour son offre. Il souhaitait renégocier le montant de ce contrat et tant que ce montant n'était pas renégocié, il bloquait les paiements. On a appris qu'il se mettait également sous administration judiciaire, ce qui le protégeait de toute attaque en justice pendant un certain moment de la part de la Ligue. Selon nos informations, il réclamait alors un rabais de 25 % sur l'ensemble de son contrat, qui pour la Ligue 1 s'élevait à environ 800 millions d'euros par saison. Et la Ligue de football professionnel n'a pas souhaité rentrer dans une phase de négociation. Le discours du nouveau président de la Ligue, Vincent Labougne, était alors de dire concrètement qu'il ne souhaitait pas rentrer dans une négo. Cela ouvrait la porte à tout type de renégociation, à la fois à Canal+, de Fried, de l'ensemble des acteurs qui avaient signé. Et ça ne garantissait pas non plus le paiement à l'avenir d'un nouvel acteur qui, pour l'instant, n'avait pas montré toutes les garanties nécessaires, en tout cas en termes d'engagement vis-à-vis de son contrat. Alors, suivi le désengagement de Médiapro progressif, qu'on a compris très rapidement que ce désengagement allait arriver dans les prochains mois. Il y a eu l'arrivée du conciliateur qui a permis de faciliter un accord de sortie qui a été signé début décembre et qui offrait 100 millions d'euros à la Ligue de football professionnel pour permettre à Médiapro, ce nouveau acteur, de sortir très rapidement du marché. En parallèle, Canal+, s'est rapproché de la Ligue, a discuté avec notamment le président Vincent Labrun, qui était le premier interlocuteur, pour essayer de trouver une solution alternative et essayer de récupérer l'intégralité des matchs. Ces négociations discrètes entre le président de la Ligue et Maxime Saada ont abouti à une offre orale de Canal+, qui consistait à récupérer l'intégralité des matchs avec Binsport, son nouveau partenaire, avec notamment la création d'une nouvelle chaîne de la Ligue 1 et de la Ligue 2, qui serait édité par Binsport et cofinancé par Canal+, et Binsport. Et Canal+, récupérait deux affiches, celle du dimanche soir, évidemment, la plus importante pour elle, et le match du samedi après-midi, le troisième choix, pour un montant qui alors aurait pu tourner autour de 600 millions d'euros, un peu moins, mais cette offre n'était qu'orale. Binsport, selon nos informations, n'était pas pressé de s'engager dans cet accord. La conséquence a été que Canal+, n'a pas pu formuler d'autres offres que celles orales à Vincent Labrun et a même confié dès début janvier qu'elle ne participerait pas au nouvel appel d'offres partiels, qui était donc lancé par la Ligue pour essayer de trouver un acteur qui se substituerait à Mediapro pour 80% des droits. Il était hors de question pour elle, déjà alors, de régler 332 millions d'euros pour deux matchs, tandis que le nouvel acteur pouvait potentiellement alors régler beaucoup moins pour 80% des autres matchs de l'IA. Donc, elle a refusé de participer à cet appel d'offres partiel. Binsport a fait de même. Canal+, une nouvelle fois, s'est positionné, tandis que Binsport était beaucoup plus secret dans sa démarche vis-à-vis de la Ligue. Elle a attaqué en justice devant le tribunal de commerce cette démarche de la Ligue de lancer un appel d'offres incomplet. Elle l'a ensuite attaqué devant l'autorité, elle a en tout cas sollicité l'autorité de la concurrence pour les mêmes raisons. Mais cela n'a pas empêché l'appel d'offres partiels de se dérouler. Cet appel d'offres partiels n'a pas trouvé preneur. Les prix et les minimums garantis demandés par la Ligue n'ont pas été atteints. On a néanmoins vu l'arrivée de trois nouveaux acteurs sur ce marché. Alors, évidemment, Amazon, qui s'intéressait aux meilleurs matchs, pour faire simple. Et deux autres acteurs, Discovery, potentiellement via sa chaîne Eurosport, mais aussi potentiellement pour son offre TT, Discovery+, qui n'est pas encore lancée en France, mais qui est lancée à l'étranger. Et cette offre de Ligue 1 et de Ligue 2 aurait pu potentiellement les intéresser pour lancer cette offre à Discovery+. Et le troisième acteur, Dazone, qui est assez présent, qui se développe, c'est celui qu'on présente naturellement comme le Netflix du sport, mais qui a perdu pour l'instant beaucoup d'argent, plus de 1,3 milliard d'euros il y a deux saisons. Et la Ligue n'était pas forcément ravie de signer un accord exclusif avec ce nouvel acteur qui ne présentait pas forcément toutes les, en tout cas pas les meilleures garanties, contrairement à Amazon, par exemple. Donc, les minimums garantis n'ont pas été atteints. Il a fallu trouver une solution dans l'urgence. Cette solution a été apportée par Canal+, qui a proposé de verser un bonus de 35 millions d'euros et une avance sur ses droits du lot 3 payés cash à l'or, pour permettre à la Ligue de sortir du marasme et notamment le paiement de son prêt vis-à-vis de la banque JP Morgan, l'échéance qui arrivait rapidement. Il lui fallait des fonds. Canal+, lui a apporté et a diffusé 100 % de la Ligue 1 jusqu'à la fin de cette saison sur ses antennes. En fin de saison, les attaques en justice de Canal+, n'ont pas donné suite. La justice a estimé que Canal+, ne pouvait pas matérialiser son préjudice, finalement, devant la justice. Il n'y avait pas eu encore cet accord de gré à gré avec Amazon et on ne pouvait pas comparer, si vous voulez, les chiffres entre 80 % de la Ligue 1 accordée à un nouvel acteur. On ne savait pas lequel et on ne savait pas quel montant et 20 % de la Ligue 1 payée par Canal+, alors 332 millions d'euros. Il y a eu ensuite cet accord de gré à gré, qui a été communiqué le 11 juin par la Ligue de football professionnel. Il y avait toujours cette offre que je vous ai présentée quelques minutes auparavant avec des ajustements financiers, mais la base était la même, c'est-à-dire 2 afficheurs Canal+, la création d'une nouvelle chaîne par le ticket Canal+, Binsport avec un minimum garanti. Et de l'autre, une offre d'Amazon qui est arrivée vraiment au dernier moment, sur les derniers instants. Encore une fois, pas grand monde n'avait vu venir Amazon sur 80 % des matchs de la Ligue 1. Mais malgré tout, le jour J, on a appris qu'il y avait une offre de ce GAFA. Et cette offre l'a emportée. Dans l'après-midi, le conseil d'administration a validé l'offre d'Amazon qui proposait 250 millions d'euros pour 80 % de la Ligue 1, tandis que le lot 3 devait compléter cette offre à 332 millions d'euros toujours, évidemment, qui devait être réglé par Canal+, à Binsport, et Binsport rétrocedait ce paiement à la Ligue. Voilà. Donc, ça faisait, si vous voulez, une offre de 10 millions d'euros supérieurs par Canal+, Binsport, pour l'ensemble des matchs, mais avec une variable de 78 millions d'euros. Cette variable, selon la Ligue, a fait peur au moment où les clubs avaient évidemment besoin de garantie de paiement. Et de l'autre, une offre globalement 70 millions d'euros supérieurs d'Amazon, non, du ticket Amazon Lot 3 plus free, qui permettait, qui permet en tout cas, aujourd'hui encore, à la Ligue de s'assurer un montant supérieur à 600 millions d'euros par saison. Le même jour, évidemment, Canal+, a répliqué, a annoncé par communiqué se retirer de la Ligue 1 sans donner davantage de détails, alors qu'elle était toujours et elle est logiquement toujours sous contrat de sous-licence avec Binsport. Et les jours qui ont suivi, les présidents, en tout cas en coulisses, ont fait comprendre qu'ils avaient fait ce choix à la fois pour les minimums garanties obtenues par cette offre d'Amazon et du Lot 3, mais surtout par la crainte de laisser la main à un duopole Canal+, Binsport, qui aurait eu, notamment dans un an et demi, lorsqu'il faudra relancer un prochain appel d'offres pour la période 2024-2028, qui aurait potentiellement eu ce duopole Canal+, Binsport, la main. Surtout si la Ligue avait refusé, retoqué cette offre, d'un nouvel acteur, GAFA, Amazon, très puissant, qui pour la première fois formulait une proposition pour l'ensemble d'une saison, l'ensemble d'un championnat. Elle ne l'avait pas fait pour d'autres, pas pour la Première Ligue, pas pour la Ligue 1, pas pour la Serie A, pour la Ligue 1. Elle propose une couverture de tout un feuilleton. C'est une grande première. Évidemment, pour elle, c'est une opportunité financière incroyable. Il ne faut pas se leurrer. Si elle est venue sur cet accord de gré à gré, c'est essentiellement parce qu'elle y a eu une opportunité financière. Mais malgré tout, c'est un nouvel acteur qu'on annonce depuis des années et qui fait ses premiers pas sur l'ensemble d'un feuilleton sur le championnat de France. Donc, il y avait double raison pour la Ligue de signer avec Amazon, faire entrer un GAFA chez elle et ne pas laisser la main au Duopole Canal Plus Binsport en vue du prochain appel d'offres pour le cycle 2024-2028. Pour finir peut-être, évidemment, l'actualité de ces derniers jours, Amazon avant-hier a annoncé son offre Ligue 1, Ligue 2 pour les consommateurs. Pour faire simple, il faudra… Inférieur à celui de Mediapro. Comment ? Inférieur à celui de Mediapro. Par contre, on n'a pas le nombre d'abonnés attendus, là aussi. Voilà. Il n'y a pas de… Le discours d'Amazon est de dire que ce n'est pas leur modèle économique, si vous voulez. Le modèle économique pour eux, c'est à la fois de faire venir des abonnés à Prime. Donc, cet abonnement de Prime, c'est l'abonnement à 5,90 euros par mois ou 49 euros par an pour, vous savez, ces fameux services de livraison rapide, l'accès à leur catalogue de films et de séries ou leur catalogue musical. C'est d'abord de faire venir des consommateurs vers cette offre-là de base. Et la Ligue 1 est un abonnement additionnel qui coûtera 13 euros par mois pour avoir accès, si vous voulez, à l'ensemble de son offre Ligue 1, c'est-à-dire 80 % et son offre Ligue 2, 80 % de la Ligue 2. En parallèle, elle a signé un accord avec la chaîne L'Équipe pour mettre en valeur le multiplexe de Ligue 2 chaque samedi soir à 19h cette saison. C'est une façon de redonner de la visibilité à ce championnat qui en avait beaucoup perdu ces dernières années et essayer de faire venir évidemment les consommateurs sur l'intégralité des matchs, en tout cas les matchs diffusés en intégralité sur la future chaîne Prime vidéo Ligue 1. Mais seulement à partir de la 11e journée, lors des 10 premières journées, ce sera la plateforme L'Équipe Live et la chaîne L'Équipe qui diffuseront la Ligue 2. Le même jour, il y a deux jours donc, Canal Plus a également écrit à la Ligue et à Binsport pour leur annoncer qu'ils se retireraient du contrat de sous licence. On n'en connaît pas encore les conditions de ce retrait, mais si vous voulez, ça affirme sa volonté de absolument pas diffuser ni payer les matchs du Lot 3. Pour sa part, Binsport, en coulisses pour l'instant, fait savoir fortement qu'elle ne paiera pas non plus le montant de ce Lot 3, dont la première échéance doit parvenir le 5 août prochain pour un montant avoisinant la 55 millions d'euros qui est donc très attendu par l'ensemble des clubs. Avant de céder la parole au rapporteur pour ces questions, cela veut dire que là, vous pensez que ce sont des menaces qui sont sérieuses sur le Lot 3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces deux acteurs-là ne bluffent pas, ne sont prêts à ne pas payer les montants des droits sociaux au Lot 3 et donc fragiliser et mettre quelque part en difficulté, là aussi, non seulement les clubs, mais toute l'économie de la Ligue. Écoutez, jusqu'à présent, Canal+, et Maxime Saada, son président, ont fait ce qu'ils ont annoncé depuis ce triste feuilleton, parce qu'évidemment, tout cela met en difficulté les clubs français, mais à chaque fois, ce qui a été annoncé a été fait, que ce soit les attaques en justice, la volonté ou non de participer à un appel d'offres complet ou en complet. Donc, pour l'instant, si Canal+, est permis d'écrire à la fois à la Ligue et à Binsport il y a deux jours pour annoncer son retrait, c'est qu'elle est cadrée, en tout cas, on l'imagine, juridiquement, pour valider ce retrait. Elle l'a fait par communiqué le 11 juin dernier, au moment de l'accueil, d'Amazon, il lui a fallu un peu plus d'un mois pour le valider officiellement auprès de la Ligue. Alors, on peut y voir deux choses, une façon de cadrer juridiquement, comme je viens de le dire, ce retrait du Lot 3. Et par ailleurs, comme par hasard, j'ai envie de dire, l'annonce a été faite le même jour que l'annonce d'Amazon sur son offre globale tarifaire et de couverture éditoriale. Donc, on peut prendre au sérieux Canal+, Binsport, pour l'instant, c'est, encore une fois, dans sa stratégie, depuis son arrivée sur le marché français, c'est très peu d'effets d'annonce, très peu de gros coups médiatiques. Vous ne voyez pas Nasser Al-Khalaifi, qui, évidemment, est aussi entre deux eaux, parce que le président du PSG, le président de BIN Media Group, ce grand ensemble qui évite de prendre la parole sur ces sujets médias. Youssef Al-Obaidli, son bras droit, qui est président, directeur général de BIN Media Group, mais président de BIN France, est très, très discret sur ce sujet aussi. Mais en coulisses, ce que nous dit BIN Sport, c'est qu'ils ne souhaitent pas payer ce lot 3, qu'ils ne l'ont pas budgétisé, estimant que c'était à Canal+, de le payer, et qu'ils n'ont pas prévu ni de le régler, ni de le diffuser pour l'instant. Donc, si vous voulez, du côté de la Ligue, on peut prendre l'exemple de la Ligue 2, pardon. Au début du mois, BIN Sport devait payer sa première échéance sur la Ligue 2, autour de 7,5 millions d'euros. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas, estimant là encore qu'Amazon avait récupéré 80% de la Ligue 2 pour 9 millions, tandis que Mediapro devait payer ses mêmes matchs 34 millions d'euros. Donc, ça fait une sacrée réduction. Alors qu'elle doit payer encore un montant de mai 2018, établi en mai 2018, à 30 millions d'euros pour seulement deux matchs. Donc, elle a commencé par ne pas payer, c'est-à-dire faire ce qu'elle avait annoncé, ne pas payer, sauf qu'il y a eu évidemment mise en demeure par la LFP et finalement, de sa part, un paiement à peu près une semaine plus tard de cette échéance de 7,5 millions d'euros. Donc, si vous voulez, pour le lot 3, c'est à peu près la même démarche. La Ligue estime qu'elle a un contrat, qu'elle peut faire mise en demeure, référé, compte bloqué et elle se sent plus ou moins à sécurité pour le paiement parce que protégée par ce contrat. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Président. Merci, Sassana Lukovic, parce que ça permet de remettre dans le contexte ce feuilleton, ce feuilleton médiaproche. Je voudrais juste revenir à l'origine du mal, c'est-à-dire cette relation, ce divorce ou cette relation compliquée entre un diffuseur et le détenteur des droits en tout cas, le vendeur, on va dire ça comme ça. Vous disiez, personne ne connaissait médiapro en 2018. C'est ça, c'est ce que vous disiez ? Oui, en France. En France, OK. Vous qui êtes experts, est-ce que, et avec maintenant peut-être aussi du recul, puisque l'idée de cette mission, c'est de trouver aussi des moyens d'éviter ce scénario qui est devenu une catastrophe économique, voire industrielle, puisque c'est toute une filière. Est-ce que… quel regard vous avez sur la défense de médiapro ? Est-ce qu'on aurait pu s'y attendre ? Il y a eu beaucoup de doutes. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Didier Quillot, qui était donc à la manœuvre de cet appel d'offres, il faut être honnête aussi. Pas grand monde l'a cru, pas grand monde n'a fait attention. Mais lorsqu'il nous a annoncé, en tout cas lorsqu'il a annoncé au président les potentiels candidats à cet appel d'offres, dans son PowerPoint, j'ai envie de dire, il y avait une liste d'agences, IMG, d'autres grandes agences et des acteurs un peu hybrides comme Mediapro, et Mediapro apparaissait dans ce PowerPoint. Donc, si on avait un peu plus fouillé, effectivement, si on avait un peu plus cru en Didier Quillot à l'époque, on aurait peut-être pu voir Mediapro. Il faut aussi reconnaître. En revanche, effectivement, après mai 2018, une fois que Mediapro est arrivé, il y a eu beaucoup de doutes et d'incertitudes, mais liées encore une fois à ce silence que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire entre mai 2018 et l'été 2019, où on n'a pas une information. Et quand je dis « on », c'est-à-dire que la presse, même en fouillant, a très, très peu d'éléments, mais c'est surtout les présidents qui n'ont pas de retour sur ce que fait Mediapro. Mediapro travaille en bas de clos, si j'ai envie de dire, fait ça de manière très discrète. Quand elle va voir Maxime Saada, évidemment, Maxime Saada n'a aucun intérêt, à aller raconter, elle a l'effet que Jomar Ouresse est venu discuter avec lui en, je ne sais plus, quelques mois après l'appel d'offre pour essayer de commencer à revendre une partie des droits ou renégocier un accord exclusif de distribution, enfin une sorte d'accord, encore une fois, hybride. Vinsport n'a pas non plus intérêt forcément à aller raconter que Mediapro veut aussi négocier une sorte d'accord 100% Ligue 1-Ligue 2 avec elle. Donc, les présidents ont très peu d'informations. Et si vous voulez, c'est ce flou qui crée un peu d'insertitude et de tension. Et d'ailleurs, on essaie de le rapporter à l'époque dans l'équipe. Pendant cette année-là, on estime que cette crispation, cette tension qui commence à monter chez certains présidents, doit être relayée, elle est relayée dans nos colonnes. Mais on ne parle pas alors forcément de capacité à payer, mais plutôt de flou sur la volonté de monter ou pas une chaîne. Ça, ça va durer à peu près plusieurs mois, jusqu'à ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Julien Bergeau soit nommé directeur général à l'été 2019. J'avais assisté à la conférence de presse de Julien Bergeau, je crois avoir vu Étienne Moëtti, et peut-être vous-même. Est-ce qu'elle vous avait rassuré, cette conférence de presse ? Alors, justement… Cet éclairage. Oui, oui, oui. Alors, cet éclairage, il arrive justement pour rassurer les présidents. On est de mémoire en décembre 2019. Et il y a un élément important qui est arrivé quelques semaines avant cette conférence de presse avec Julien Bergeau-Marou-Rouesse, face à la presse, c'est que Mediapro a acquis alors… Non, pas acquis plutôt, les droits de la Ligue des champions. Il y a eu l'appel d'offres sur les droits de la Ligue des champions en novembre 2019, quelques semaines plus tôt, cette conférence de presse. Et Mediapro est alors tout proche de récupérer, on va dire, les grandes affiches de Ligue des champions. Et c'est finalement Canal+, qui va les récupérer, tandis que Binsport va récupérer les autres matchs de cette grande compétition. Évidemment, on ne sait pas encore, on sait aussi, avant cette conférence de presse de Julien Bergeau-Marou-Rouesse, il y a eu l'annonce de Canal+, et de Binsport, en gros de leur alliance qu'on a évoquée quelques minutes auparavant. Donc, cette conférence de presse, elle est évidemment très utile parce qu'on a compris qu'il y aurait une sorte de confrontation entre d'un côté le nouvel acteur Mediapro et de l'autre ce duo qui s'est fait la guerre pendant des années et qui s'allie aujourd'hui à Canal+, Binsport. Donc, effectivement, il faut à la fois rassurer sur où on en est dans la construction de cette nouvelle chaîne, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, qui n'a toujours pas de prix fixe, même si Brouesse a rapidement annoncé une somme autour de 25 euros par mois. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'éléments en fait, ce mois de décembre. En ce mois de décembre, on nous présente officiellement, si vous voulez, Julien Bergeau, qui nous annonce qu'il va essayer de signer des accords de distribution avec tous les nouveaux acteurs, c'est-à-dire les différentes plateformes OTT, les consoles de jeu, essayer de mettre en valeur au maximum cette nouvelle chaîne. On ne nous annonce pas encore de recrutement. en termes de présentateur, de commentateur. Et Jean-Marc Orest explique pas de studio, pas de locaux non plus. À ce moment-là, on ne sait pas où sera installée la chaîne. Mais Jean-Marc Orest nous veut rassurer en expliquant encore une fois avec PowerPoint et images d'archives à l'appui que Mediapro sait très bien faire ça et que la construction d'une chaîne, ça peut se faire en quelques mois. Donc, si vous voulez, ça ne nous rassure pas plus que ça, on met juste des visages sur des noms auprès du grand public, notamment. Évidemment, Julien Bergeau, qui travaillait pour Discovery les années précédentes, n'est pas connu du grand public à ce moment-là. Mais on n'a pas beaucoup plus, si vous voulez, on constate plutôt la déception grande de Orest et de Mediapro sur le fait de ne pas avoir acquis la Ligue des champions. Parce qu'on sait évidemment qu'en complément de la Ligue 1 et de la Ligue 2, si vous avez la Ligue des champions en exclusivité sur cette nouvelle chaîne, vous devenez quasiment pas retournable pour le fan de foot. Il y a un point sur lequel vous ne l'avez pas évoqué, mais je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'était passé en Italie, puisqu'en 2018, Mediapro était aussi candidat pour l'attribution des droits de la Syrie A. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste cet épisode et quelles étaient les réactions en tout cas à ce moment-là, de la part des acteurs et la vôtre, peut-être, votre réaction aussi ? On est quelques jours… Alors évidemment, on a regardé ça après coup, beaucoup plus attentivement que les jours précédents de la paix d'offres de 2018. Parce qu'on est quelques jours avant la paix d'offres français et le marché italien, en tout cas la Syrie A, la Ligue italienne, au même moment, effectivement, met sur le marché les droits de la Syrie A, donc de son championnat élite. Et Mediapro, effectivement, fait une offre pour ces droits. Et la Ligue se laisse le temps, si vous voulez, de vérifier différentes choses, et notamment les garanties financières de ce nouvel acteur potentiel pour elle, Mediapro, est visiblement pas très rassurée par les garanties que pourrait apporter cet acteur, demande un paiement anticipé, pour faire simple, d'à peu près, une saison, de la première saison, pour pallier à tout défaut de paiement de ce nouvel acteur. Mediapro estime avoir respecté les conditions de la paix d'offres, qui à l'époque n'incluaient pas ce paiement anticipé, et ne souhaite pas effectuer ce paiement. Il n'y aura pas d'accord, c'est tout simplement entre la Ligue italienne et Mediapro. Et ce désaccord, le fait que Mediapro n'entre pas sur le marché italien, effectivement intervient vraiment quelques jours de mémoire, la veille ou l'avant-veille, de l'appel d'offres du football français. Alors, ça ne veut pas dire que ce désaccord avec la Ligue italienne incite Mediapro à participer à l'appel d'offres français, parce qu'on sait réellement qu'il y avait contact entre la Ligue, en tout cas Didier Quillot, Mathieu Ficot et Mediapro les semaines précédentes, et que ça avait été formalisé, qu'ils participeraient à l'appel d'offres. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils auraient participé à de tels montants, à l'appel d'offres français, s'ils n'avaient pas été retoqués en Italie, effectivement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, et que vous nous avez appris, que Mediapro était dans une démarche au début de la crise en octobre 2020, en tout cas au début, elle a ouvert les discussions sur une demande de renégociation sur la base de 25% de réduction de droit du contrat déjà négocié en 2018. Est-ce qu'il y a des situations similaires à Mediapro dans d'autres championnats qui ont eu lieu, c'est-à-dire des demandes, puisque la crise Covid a touché tous les championnats européens et a touché le monde entier, ou est-ce que c'est une exception, je peux dire, le fait qu'il n'y ait pas d'aboutissement à cette négociation, cette conciliation, puisque c'est arrivé à un divorce ? Il y a eu beaucoup de renégociations, on va dire, sur le moment de l'arrêt des championnats, c'est-à-dire le premier confinement, il y en a eu en France d'ailleurs aussi, on ne l'a pas évoqué, mais de manière assez logique, Canal+, Beansport avait alors arrêté leur paiement, c'était avant l'arrivée de Mediapro évidemment, suite à l'arrêt des championnats, avant de renégocier entre matchs qui avaient été diffusés, matchs qui avaient été diffusés, paiement de l'échéance précédente, précédant l'arrêt des championnats. Donc il y a eu effectivement beaucoup de récocessions à ce moment-là, dans les différents championnats, avec des rabais plus ou moins conséquents. En revanche, sur la saison qui a suivi, j'essaie de me souvenir, mais je n'ai pas en mémoire ce type de rabais accordé. Il y a eu évidemment des tentatives de demande sur certains championnats, mais qui selon moi n'ont pas été acceptées. En revanche, il y a eu d'autres types d'accords, je pense évidemment à la Première Ligue. La Première Ligue, les acteurs en place sur le cycle qui était en cours ont demandé s'il était possible, en tout cas à la Ligue anglaise, de prolonger le contrat, le cycle de trois années supplémentaires, sans renégocier le prix et surtout sans passer par une procédure d'appel d'offres. Pour ça, la Première Ligue a demandé l'autorisation aux autorités au gouvernement britannique. Cette demande a été acceptée, ce qui a permis à la Première Ligue à la fois de stabiliser ces montants, mais surtout de favoriser ces acteurs, ces partenaires, en leur proposant une prolongation de trois ans sans augmentation, évidemment pour eux, du montant, mais sans risque pour elles de voir les droits diminuer. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait, mais je n'ai pas souvenir de rabais, et certainement pas de tellement de temps. Oui, parce que vous disiez vous-même, 25 %, on sera arrivé à un niveau de valorisation de 800 millions d'euros des droits, c'est ça. 25 % sur le contrat à 800 millions d'euros. Initial, oui. Oui, sur le contrat initial. OK. Bon, on l'entend, on l'a lu aussi, les difficultés actuelles, donc ça explique peut-être en grande partie par la mauvaise qualité de la relation entre eux depuis de nombreuses années. entre donc la Ligue et son diffuseur historique, que je ne vais pas nommer ici. Vous, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait participer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assainir cette relation ? Et le cadre de cette relation, alors, je ne parle pas de… Là, on prend l'exemple de la relation diffuseur historique, Ligue LFP, donc ces dernières années dans le football. La question étant aussi, est-ce qu'il y a des modèles étrangers sur lesquels on pourrait s'inspirer ? Écoutez, là, je viens d'en citer un déjà, la première Ligue, qui est avec, depuis de nombreuses années, avec deux acteurs importants qui sont Sky Sports et BT Sports. BT Sports, c'est donc l'opérateur télécom, c'est un peu l'équivalent d'AMC Sports, on va dire, qui s'appuie sur un opérateur télécom qui a créé sa propre chaîne, et Sky Sports. Si vous voulez, ces deux acteurs-là, par exemple, se sont fait la guerre eux-mêmes, étaient en bonne relation avec la Ligue, mais se faisaient la guerre eux-mêmes, ce qui est arrivé à une augmentation, une explosion plutôt, des droits de la première Ligue ces dernières années. Ces deux acteurs ont arrêté de se faire la guerre, se sont alliés, se sont distribués l'un l'autre, et pour autant, les relations, j'ai envie de dire, avec la Ligue anglaise ne se sont pas dégradées. Mais ces deux acteurs, si vous voulez, travaillent sur la programmation, le fait de diffuser, vous savez, il y a le fameux 3 p.m. blackout en Angleterre, c'est-à-dire le fait de ne pas diffuser des matchs le samedi après-midi à 3 heures pour permettre aux gens d'aller au stade, ce qui empêchait les diffuseurs de diffuser un certain nombre de matchs en direct. Dans les discussions qu'il y a eu entre ces diffuseurs, ces deux diffuseurs historiques, entre guillemets, et la Ligue anglaise, il y avait le montant du contrat, mais il y avait aussi la capacité de diffuser plus de matchs de ce blackout. Donc, en fait, on trouve toujours des solutions sur la programmation, sur la façon de filmer les rencontres, sur le positionnement des caméras, sur la façon d'améliorer le produit. Est-ce que les présidents de clubs sont capables d'avoir cette expertise, cette compétence pour ça ? Enfin, je veux dire, parce que la positionnement des caméras, est-ce que ces discussions, comment on les organise en fait ? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions, d'après ce que vous voyez déjà, entre la Ligue et le diffuseur et les clubs ces dernières années ? Il y en a eu, mais ça passe très peu par les présidents. J'ai envie de dire, ça passe essentiellement par Mathieu Ficot, responsable de médias. Ces dernières années, Didier Chiot, qui était en charge aussi du dossier, c'est plutôt à eux de nouer la relation avec les diffuseurs, notamment Canal+, l'historique, pour évoquer ces sujets-là. Ensuite, les relayer au président qui vote ou non la modification d'une programmation ou d'un positionnement de caméras dans les stades. Parce que cela a un coup, quand il a fallu, il y avait une proposition de mémoire il y a trois ans, de repositionner les caméras un peu plus basses sur le terrain pour avoir une meilleure image dans certains stades. Cela avait un coup parce qu'il fallait supprimer éventuellement une partie des tribunes présidentielles, installer une plateforme, etc. Ça passe essentiellement… Ce qui est intéressant, en première ligue, les droits sont attribués sous la même forme, c'est-à-dire vente aux enchères. Parce que là, vous parlez d'une entente entre BT et Sky, c'est ça ? Oui. Ce qui veut dire qu'ils ont fait une offre groupée, enfin, je veux dire, entendue et commune. Non, non. Enfin, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que pendant des années, vous aviez deux acteurs qui se faisaient la guerre, concrètement, qui s'étaient distribués… BT ne voulait pas distribuer sur son offre d'opérateurs télécom, la chaîne SkySport, par exemple. Et SkySport, qui est un opérateur satellite, notamment, ne distribuait pas BT Sport. Quand je dis qu'ils se sont alliés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se sont dit arrêtons de faire grimper les montants des sommes extravagantes. Essayons de nous distribuer l'un à l'autre, d'avoir le plus, chacun l'autre, le plus d'abonnés possible. Et normalement, évidemment, dans un appel-là, on ne s'arrange pas. Mais ce qu'on se constate, c'est que naturellement, ils se répartissent les matchs. Pour faire simple, SkySport récupère le meilleur et BT récupère le volume. Donc, à ce genre d'accord, il y a eu évidemment l'arrivée d'Amazon avec un lot spécifique qui avait été fait, fabriqué par la première ligue pour le faire rentrer sur le marché sur 20 matchs, notamment autour de la période de Noël, qui est évidemment intéressante pour Amazon, pour son site de e-commerce. Mais quand je parle d'entente, c'était plus une sorte d'accord à la fois commercial et de distribution. Mais c'est bien que je n'ai pas fait en première ligue pour trouver les diffuseurs des différents lots, bien sûr. Non, mais parce que le modèle-là, c'est un modèle, on se dit sur un modèle européen, c'est-à-dire l'attribution sur forme du mieux-disant. Et vous avez évoqué ce domaine de sous-licences qui participent effectivement à, je crois, à faire entrer ou participer plus de candidats diverses pour faire marcher cette concurrence qui fait monter les prix. Donc, toutes les questions qu'on peut avoir à notre niveau et de savoir comment est-ce qu'on pourrait à un moment donné mettre un peu de régulation, en tout cas faire en sorte qu'il y ait une forme de rationalisation pour qu'on arrive à un équilibre entre la valorisation des droits qui fait le financement du sport professionnel, mais en France, donc indirectement aussi le financement de notre sport amateur, donc du sport en France, et la stabilité financière, puisque, je dirais, une défaillance d'un des deux, que ce soit la ligue, puisque la ligue est en fragilité aujourd'hui, mais maintenant les conséquences, une fragilité de son partenaire diffuseur. Donc, comment est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête pour pouvoir avoir ce juste équilibre entre libre concurrence et vente des droits ? Et puis, quand même, un intérêt, c'est que ce partenariat fonctionne dans la durée, dans un échange dont on parle beaucoup, gagnant-gagnant. Je pense que la ligue a déjà un peu retenu la leçon, parce que si on regarde en détail le dernier appel d'offres qu'on a appelé l'appel d'offres incomplets du début d'année, de février dernier, dans les différentes conditions pour participer à l'appel d'offres, pour le coup, cette fois, ils n'ont pas souhaité que les agences y participent. Donc, il y avait déjà ce type d'accord. Il y avait des garanties financières qui étaient demandées qui étaient beaucoup plus élevées que lors de l'appel d'offres 2018. Et puis, enfin, cet appel d'offres, évidemment, n'a pas trouvé preneur, mais en tout cas, les conditions étaient réunies pour qu'il y ait aussi un paiement anticipé, comme le fait la Première Ligue ou l'UEFA pour les droits de Ligue des champions, c'est-à-dire un paiement anticipé qui permet d'avoir une sorte de garantie de souplesse, de réactivité en cas de défaut de paiement et de ne pas subir de crise à court terme. Donc, il y a déjà ces balises-là qui sont importantes, essentielles et je pense qu'ils vont devenir un peu la norme, par exemple, dans un an et demi ou deux ans, lorsqu'il faudra lancer le prochain appel d'offres. Ensuite, sur la sous-licence, j'ai envie de vous dire quand même que c'est la première fois, en tout cas, qu'on permettait une sous-licence sur des lots complets de la sorte, on peut en tout cas estimer, et ça a prouvé que c'était assez risqué. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui autour du lot 3, le contrat de sous-licence Canal plus BIN qui peut exploser à tout moment, BIN Sport qui n'a pas budgétisé le paiement de ce lot 3, l'incertitude sur le paiement du 5 août, en tout cas, prouve pour l'instant dans les faits que ce n'était pas la solution la plus adaptée pour garantir une sérénité, du moins dans les paiements et même au-delà des paiements, sur le fait de savoir qui diffusera. Parce qu'aujourd'hui, si on se place du point de vue du consommateur, il y a certes la crise potentielle du financement liée à un non-paiement, mais du point de vue du consommateur, c'est-à-dire que cette sous-licence qui peut exploser à tout moment, fait basculer deux matchs de championnat par week-end, dont 28 premiers choix, d'une chaîne à l'autre, d'un acteur à l'autre, d'un nouvel acteur, d'un nouvel abonnement, d'une offre qui ne cesse de grandir. Justement, à ce titre, comment va Téléfoot ? C'est plutôt la question, comment vont les employés, le personnel de Téléfoot aujourd'hui et les abonnés également ? Comment ça se passe ? Alors, les abonnés, de ce qu'on a su, de ce qu'on a suivi, tout le monde a été payé, que ce soit les abonnés qui avaient pris un abonnement sur une année ou un paiement mensuel. Par exemple, les abonnés qui avaient choisi l'option mensuelle, la chaîne s'est arrêtée le 7 février au soir de mémoire, après le classique PSGOM ou MPG, je ne sais plus. Les trois semaines qui restaient de l'abonnement mensuel ont été remboursées rapidement aux abonnés de la chaîne Téléfoot. Et de la même manière, les abonnés, en tout cas de ce que j'ai compris, qui avaient versé un abonnement annuel, avaient été également remboursés de leur paiement anticipé. Du consommateur, les choses ont été respectées par Mediapro, tout comme l'accord de sortie de 100 millions d'euros, qui a été réglé par problème. Pour ce qui est des employés, vous avez une branche, il y a Mediapro France, qui concerne surtout les activités de production. du groupe, et Mediapro Sport France, qui avait été créée, l'entité qui avait été créée pour le lancement de la chaîne et qui concernait, pour faire simple, principalement l'activité de la rédaction, donc journaliste, commentateur, marketing, commercial de la chaîne Téléfoot. Donc, il y a eu un plan qui a été bouclé pour Mediapro Sport France, si vous voulez, pour la rédaction d'une cinquantaine de personnes. Ce plan est aujourd'hui réglé, et ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des journalistes, en tout cas, ont travaillé pour une majorité pendant l'euro à la pige, pendant le mois qui vient de s'écouler. C'est des gens qui sont plutôt sollicités. Et les quatre premiers recrues d'Amazon, les présentateurs et les commentateurs, donc Smaïl Bouabdela, Marina Lorenzo, Julien Brun et Thibault Lerolle, sont quatre anciens de la chaîne Téléfoot. Ce sont des personnes qui, sur le marché, intéressent toujours les acteurs. Donc, c'est plutôt de bonne augure pour les autres. On a parlé, parce que c'est une rencontre, un diffuseur et ses clients, ses consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez révélé tous les détails dans votre quotidien, justement, de l'offre Amazon, telle qu'elle vous est présentée avec les aimants que vous avez aujourd'hui ? Est-ce qu'elle vous semble donc adaptée aux attentes des consommateurs actuelles et à venir ? Déjà, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait besoin d'avoir un double abonnement. Donc là, ça complique un peu la chose, si vous voulez. On ne savait pas trop si Amazon allait offrir ce qu'elle fait sur les autres marchés pour les droits qu'elle possède, c'est-à-dire sur le marché britannique pour le tennis ou les 20 matchs de Première Ligue ou, par exemple, pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, avec quelques matchs de l'NFL. Elle offre ce contenu gratuitement à ses abonnés Prime. Comme je disais tout à l'heure, Prime, en France, en tout cas, c'est 49 euros par an ou 5,90 euros par mois pour avoir les accès à la livraison rapide, etc. Donc, on ne savait pas si ça allait être « offert » à ses abonnés Prime ou s'il fallait avoir un abonnement complémentaire. On a su il y a deux jours qu'effectivement, il faudrait débourser en plus de l'abonnement Prime, c'est-à-dire pour ceux qui ne l'ont pas, s'abonner d'abord à Prime sur Amazon et ensuite débourser en plus 12,99 euros, enfin 13 euros, pour faire simple, par mois pour avoir accès à la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, ça fait 19 euros par mois. Pour être honnête, la plupart des gens estimaient que ce serait beaucoup plus attractif. Même du côté de la Ligue, on nous disait « vous verrez Amazon, ce sera un prix très attractif, ça sera complètement différent de Téléfoot. » Bon, 19 euros par mois, c'est malgré tout une somme. On est effectivement en dessous de Téléfoot, mais Téléfoot, la première année, par exemple, proposait aussi en co-diffusion avec RMC Sport la Ligue des champions et il y a des gros repas. Donc, on peut estimer que c'est un prix correct, mais pas forcément attractif. En tout cas, je ne l'appellerais pas comme ça. OK. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes dans le secteur des médias, de la fusion entre TF1 et M6 du point de vue, justement, des conséquences ? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur le marché des droits de vieux sportifs ? François, notamment. Le geste qu'on peut constater, c'est que TF1 et M6, jusqu'à présent, ne se positionnent que sur les grands événements. Il y a ces dernières années, ne se positionnent que sur les grands événements type Coupe du Monde, Euro, Championnat du Monde en balle, Championnat d'Europe en balle, etc. Mais en tout cas, jusqu'à cette fusion, qui n'existe pas aujourd'hui, il faut le rappeler, ce n'est toujours pas complètement validé, arrêter d'acheter, par exemple, des droits typiques de champion qui n'est plus dans leur modèle économique. Donc, cette fusion TF1 et M6, je ne dirais pas qu'elle existe déjà sur le marché des droits télé, mais lorsque TF1 et M6 font une offre commune pour diffuser l'euro, c'est-à-dire 23 matchs en clair, qu'ils se partagent, quand ils font une offre commune à l'UEFA pour diffuser l'euro qui vient de se dérouler une offre à 50 millions d'euros, j'ai envie de dire que sur le marché des droits, elle existe déjà, cette alliance. Donc, a priori, j'ai envie de dire, pas de changement, sauf que ça fait un acteur plus puissant, ça fait malgré tout pas de menace concurrentielle entre les deux plus gros acteurs en clair, enfin du sport en clair, sur les grands événements, donc potentiellement une baisse des droits. Alors, c'est plus ou moins inquiétant, j'ai envie de dire, pour les grandes fédérations, c'est FIFA, UEFA, Fédération internationale de handball et autres. Pour ce qui est des ligues nationales ou de l'UEFA pour la Ligue des champions et l'UEFA, a priori, sur le papier, cette alliance n'a pas forcément à venir, en tout cas, n'a pas de conséquences particulières sur le papier. Ok. Alors, on est amené à discuter à l'Assemblée nationale d'un texte, et notamment qui a été attrait à la protection des œuvres. Et on était amené à discuter sur le projet de loi, donc, audiovisuel en 2020, sur lequel il était évoqué le sujet de l'augmentation des ressources financières des chaînes de services publics, via l'autorisation de la publicité lors de retransmissions de manifestations sportives après 20 heures. Votre avis sur ce changement de réglementation possible ou pas ? Bonne ou mauvaise chose ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ce que ça m'inspire, c'est que déjà, il y a un financement important qui doit parvenir, c'est celui des Jeux Olympiques de Paris 2024, enfin, un contrat qui a été signé entre le CIO et Discovery, et Discovery a revendu les droits en clair à France Télévisions pour 2024 et d'ailleurs 2022 aussi les Jeux Olympiques d'hiver. Ce contrat dépasse les 100 millions d'euros, bien plus que 100 millions d'euros même, et il va falloir évidemment le financer, il a été a priori budgétisé par France Télévisions. Néanmoins, effectivement, cette proposition de retour de publicité après 20 heures pour les événements sportifs, on peut imaginer que ce soit une bouffée d'oxygène pour France Télévisions en vue de Paris 2024, c'est surtout sur ce point-là. Ensuite, sur le financement des droits télé, je crois que France Télé a été assez clair, c'est-à-dire que oui, encore une fois, comme TFM6, aux grands événements type championnat du monde d'athlétisme, championnat du monde de natation, quelques grands sports olympiques, mais les droits qui a priori, les fédérations ou ligues qui ont a priori moins besoin de France Télévisions et du service public, c'est-à-dire pour faire simple, le football, France Télévisions pourrait se retirer progressivement du football, on sait que la Coupe de France, le contrat arrive à échéance avec France Télévisions en 2022, il va être bientôt renégocié, on va vite savoir si France Télévisions se repositionne sur ce type de droit. A priori, de ce qui a été annoncé, ce ne sera pas forcément le cas. Donc, publicité après 20 heures autour des événements sportifs, oui, encore faut-il qu'il y ait beaucoup d'événements sportifs après 20 heures sur France Télévisions. C'est un peu poétique. Juste deux choses. Un, Jean-Michel Aulas, je crois que c'était dans votre tribune, enfin dans vos tribunes, a exprimé l'idée d'un Spotify du sport en 2020. Bonne idée, mauvaise idée, réalisable, pas réalisable ? C'est une idée qui a été très bien d'accueillie, en tout cas, qui a été faite par les consommateurs. Si on se place du point de vue consommateur, c'est effectivement la solution idéale. Si on enlève le côté, l'aspect dont je parlais tout à l'heure, de distribution par satellite qui est un peu plus compliqué, la connexion Internet sur les ondes reculées qui pourrait être délicate et créer une problématique d'accès à ce Spotify du foot, si on enlève ça, effectivement, c'est l'offre idéale. Parce qu'avec, encore une fois, une solution à la carte, on peut payer au match, on peut payer un pass simplement pour suivre son club. On peut avoir des formules d'abonnement diverses et variées, une accessibilité incroyable, la possibilité de tester, de se désengager sur un match, sur deux matchs, d'offrir une partie des matchs, d'en faire payer une autre. On peut penser aux supporters qui regardent leur match au stade, à domicile, mais qui ont envie de voir simplement les matchs de leur équipe à l'extérieur. Donc, ça ouvre un tas de possibilités. Et effectivement, on voit que le modèle de Spotify fonctionne très bien parce qu'il est à combien ? Il est à moins de 10 euros par mois. Le modèle de Spotify, j'ai évidemment Apple Music, on peut citer Netflix qui a autour de 11-12 euros par mois. Donc, c'est l'accessibilité et le prix qui fait le succès de Spotify. Donc, un Spotify du foot, de ce point de vue-là, c'est évidemment très intéressant. Après, c'est le financement de ce Spotify du foot et la rétribution des clubs, surtout, de ce Spotify du foot. Parce que si, évidemment, on imagine qu'il y aura un peu plus d'accès et de prise d'abonnement pour le PSG, Lyon et Marseille que pour d'autres petits clubs. Donc, de quelle manière on rétribue les clubs si on lance un Spotify du foot ? Est-ce que les montants générés par ce Spotify seront suffisamment élevés, en tout cas à niveau de ceux qui sont proposés aujourd'hui, malgré la crise, c'est-à-dire autour de 600 millions d'euros par saison ? Il n'y a aucune garantie. Donc, sur le papier, c'est très joli, c'est très intéressant, très attractif pour le consommateur. En termes de garantie, encore une fois, ça paraît un peu tôt pour se lancer. Il faudrait une offre complémentaire qui ressemble à un Spotify du foot lancé par la Ligue, complémentaire à une offre de chaînes télé-traditionnelles ou même d'Amazon qui permettrait d'avoir des garanties financières de base. Oui, et après, vous vous reparliez de la répartition de ces droits-là entre tous les clubs, effectivement, puisque ce sont des questions d'actualité aujourd'hui lorsqu'on regarde aussi la répartition de ces droits qui, a priori, d'après ce qu'on pouvait lire, n'étaient pas forcément des publicités en France comparativement à d'autres modèles ou si c'était le modèle anglais notamment. Je voudrais juste, est-ce que vous connaissez et pouvez nous dire des enseignements que vous tireriez du modèle audiovisuel sportif américain s'il y en a peut-être des sources d'inspiration et qui seraient adaptables en France ? La première chose qu'on cite quand on parle des États-Unis, et qui vient, c'est le pay-per-view. Le pay-per-view, donc, on paye pour la séance, on paye pour son match, on paye pour son combat de boxe, on paye pour son affiche de NFL, de football américain ou de NBA. Vous avez vu que la NBA, par exemple, qui a lancé sa propre offre aussi, ce qui ressemble à un Spotify, sa propre offre OTT au match, lance même des offres au quart d'heure pour accéder au dernier quart d'heure du match. Moins d'état, évidemment, tout à fait. Moins d'un dollar par séquence de 15 minutes. Donc, on peut imaginer, sur papier, c'est effectivement très attractif, on peut se dire pour les jeunes qui n'ont pas… On cite souvent les jeunes, c'est assez drôle. Les jeunes qui se seraient éloignés de la télévision et de l'intégralité des matchs en direct, on va les attirer avec un bout de match le plus intéressant pour eux. Et ils n'ont un temps de cerveau disponible, pour rappeler l'expérience de Patrick Lelette, TF1, de moins en moins important. Donc, on va leur offrir un bout de match le plus important, le plus intéressant pour eux, le plus excitant, le dernier quart d'heure en NBA. Sauf que, évidemment, le dernier quart d'heure en NBA, ce n'est pas le dernier quart d'heure en Ligue 1 ou le dernier quart d'heure en Ligue des champions. Donc, on ne s'est pas forcément comparable. C'est une question… Il y a un fossé culturel, je pense, à la fois sur la façon dont les compétitions sont construites et donc on peut les commercialiser, et la façon dont on consomme le sport. Sincèrement, le pay-per-view, un combat de boxe vendu 100 dollars, je demande à voir si le combat de Tony Yoka vendu 100 euros à la séance par Canal+, combien de prise d'abonnement, j'allais dire, non, de paiement à la séance, cela procurera. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la culture, dans les gènes des Français de procéder au pay-per-view, mais en tout cas, c'est la culture américaine. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est véritablement ce qui se passe. Et ça n'empêche pas ce pay-per-view ou ces lancements OTT à la séance par l'ANBA, par l'ANFL, leur propre chaîne OTT, d'avoir des montants de droits télé qui atteignent des sommes folles, que ce soit avec les nouveaux acteurs comme Amazon ou les chaînes historiques comme TNT pour l'ANBA ou CBS ou d'autres, ou NBC pour les Jeux Olympiques. Donc, franchement, c'est difficilement transposable et difficile à analyser de notre point de vue et l'imaginer se le transposer en France, voire en Europe. Parce que vous avez fait une étude, une enquête, non ? Je crois que c'était l'année dernière, justement, sur les usages pendant l'arrêt du… Enfin, je crois, non, l'été dernier, sur les usages des consommateurs. Vous aviez interrogé les consommateurs de nouveaux lecteurs. À savoir, donc, quelles étaient leurs attentes ? Non, je ne pense pas. Non, non, je ne crois pas. Non, non, ce n'est pas… Peut-être le parisien. Peut-être, ok. Ok. Donc, vous parliez de… Donc, là, dans vos propos, vous disiez que concernant le modèle américain, c'est un peu un tout, la culture, peut-être une approche, une culture différente du sport, juste parce que souvent, il nous est donné en exemple, comme la première ligne notamment, aussi, les principes de régulation qui existent là-bas. Et juste, si vous avez des choses à commenter ou pas, ou qui seraient, encore une fois, une réflexion qu'on devrait ou pas avoir en tant que législateur ici, puisque c'est notre valeur ajoutée, on va dire, dans cette réflexion d'ensemble. Je pense notamment à la crainte de mon salaire. Je pense donc aussi au play-off, c'est-à-dire au système des phases éliminatoires, donc en fin de saison, comme on peut le voir en rugby, au système de franchise, à tous les spectacles et l'animation autour de la rencontre sportive qu'il peut y avoir, au système de draft, donc cette bourse aux joueurs universitaires, ce droit de transfert privilégié pour le dernier, puis également, puisqu'ils ont une taxe sur les déplacements d'encadrement des salaires. Parmi les dispositifs que j'ai cités là, est-ce qu'il vous semble, parce que vous parlez vous-même de valorisation des droits, à un moment donné, qui ne peuvent pas atteindre forcément des… Voilà, il faut être attentif, mais on a conscience qu'il ne peut pas atteindre des sommets. Voilà, est-ce qu'il y a des choses dans ce que je vous ai dit qui pourraient attirer notre attention plus que l'autre ? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les présidents de clubs et la ligue professionnelle de football, dans notre pays, travaillent sérieusement à ces modèles alternatifs, un petit peu, à la télédépendance et sur le spectacle sportif aussi de notre championnat ? En tout cas, j'ai l'impression qu'ils en ont conscience. Ils sont alertés régulièrement. Il y a plus longtemps, hein ? Oui, oui, mais ils sont alertés encore une fois par la DNCG. Je pense que si on lit l'interview du président de la DNCG ce matin, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Effectivement, essayer de se préparer, si ce n'est pas déjà fait, à moins de télédépendance et à moins de soumission, entre guillemets, à ces acteurs diffuseurs. Mais ce n'est pas forcément mes sujets, mais simplement pour dire que l'encadrement des salaires, le salarié cap aux États-Unis, encore une fois, à la fois, c'est une culture, mais on parle de ligue fermée. La ligue fermée, j'ai envie de dire, on a essayé de lancer une ligue semi-fermée ou trois-quarts fermés qui s'appellerait la Super Ligue il y a quelques mois, avec tous les grands clubs européens. Alors, évidemment, je n'ai pas souvenir qu'il y avait le sujet de l'encadrement des salaires dans les grands dispositifs et les grandes lignes de cette Super Ligue, à savoir cette ligue semi-fermée. En tout cas, on a vu que sur le principe d'une ligue fermée ou semi-fermée, ce n'était absolument pas dans la culture européenne. Je veux dire, la réaction populaire, la réaction de certains clubs, pour diverses raisons, à ce projet de Super Ligue, ont montré que ça ne pouvait pas aboutir dans un système où on est sur la valorisation du petit, la méritocratie qui fait partie de l'histoire du football en Europe. Donc, en tout cas, sur ce principe de ligue semi-fermée, qui, j'ai envie de dire, l'encadrement des salaires, le salarié cap, découle de la ligue fermée. Donc, l'un ne va pas sur l'autre. Donc, sans ligue fermée ou sans ligue semi-fermée, ça me paraît compliqué d'avoir une politique d'encadrement des salaires. En tout cas, de la façon dont elle est présentée aux États-Unis. Elle peut aboutir en France et en Europe d'une autre manière, mais façon MLS, par exemple, si on compare le soccer et le football, on essaie de comparer ce qui est comparable, ça me paraît illusoire. OK. Écoutez, si vous avez d'autres réflexions, si c'est une mission d'information qui prend le temps, la réflexion qui s'étale jusqu'à… En tout cas, l'objectif est de remettre mon rapport en octobre-novembre. Voilà, donc, comme on le dit à chacun, n'hésitez pas, puisque les choses évoluent des fois un peu rapidement, mais à poser au moins le temps de la réflexion pour éviter à nouveau cette catastrophe qui met en péril toute la chaîne. Et puis surtout de voir, donc, dans ce temps législatif, et c'est ça le but, si en tout cas des aspects réglementaires ou législatifs pouvaient être modifiés pour préserver, mais aussi faire évoluer et valoriser davantage le sport et son financement. Très bien. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada